Le KNT, je ne l'ai pas voir d'indirect. J'ai ouvert mon ordinateur alors que j'étais sur mon ordinateur portable. Il y avait déjà, la course était arrivée. Je ne savais pas l'arrivée moi. Voilà comment je fais mes suspens. Et ce n'est pas la première fois. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait ça. Qu'est-ce que tu fous dans cet article là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Alors, je donne le KNT dans l'ordre en 7. Fin du texte. Faites des 4 plus complets. Et vous savez que quand je dis faites des 4 plus complets, c'est tourner mes 5 premiers par 4. Bon, je crois que ce n'est toujours pas compris. Alors, vous avez vu mes 5 premiers. Alors, au départ, j'avais mis le 18 devant le 4. Vu qu'Alessandro Gautidaro a gagné 2 courcières, j'ai dit, oh là là, je ne sais pas trop là pour la deuxième place entre le 4 et le 18. Le 6. Et c'est vrai que dans les cours de référence, on avait vu M2B qui avait devancé Ampiam et DSM. Alors, je ne savais plus moi. Donc, j'ai fait plein de champs, mais j'en ai fait plein. Au départ, je devais les faire. Parce qu'en plus, quand tu dis ça là, faites tourner par 4, il y a 5 champs à faire quoi. Et encore, si tu mets il d'outir, il n'y en a plus que 4. Donc, pour 140 euros, tu as donné la solution pour gagner 5 000 ou 7 000 euros. Oui, oui, oui. Tu as été écouté, Fred ? Je ne sais pas, parce que ce n'est que 6 heures. Il y a besoin qu'il faut m'envoyer leur ticket à 9 heures. C'est quand même décevant. Tu donnes la solution pour attraper tout le pognon et tu ne reçois aucun ticket. Alors, on recommence. Moi, je n'ai pas vu la course. Voilà, je fais ça. Oh putain, ça commence fort. J'avais toutes mes combinaisons sur le papier, là. Je ne sais pas si vous allez les voir. Voilà. Alors, après, je dis pourvu que ce soit le 4 ou le 18. Oh putain. Oh putain, ça commence par 1. Oui, c'est la casaque de, je reconnais la casaque, 18. Oh là là ! Alors, je rends mon papier, 7, 18. Alors, après, il me faut aller le 6 ou le 15. Ou le 4. Allez, 4, 6 ou 15, s'il vous plaît. 4, 6 ou 15, s'il vous plaît. Oh putain, le 6. Alors là, je rends ma feuille. Je ne sais plus où j'habitais, là. C'est ça, mes suspens. Moi, je ne vis que pour les émotions. Alors, je rends ma feuille. 7, 18, 6. Oh putain, Fred, il n'y a qu'une solution. Il faut que le 15 soit le 4e. Je dis, non, ce n'est pas le 15, le 4e, quand même. Alors, je dis, pourvu que ça commence par 1, donc je me décale de mon oeil. Pourvu que ça commence par 1. Voilà mon suspens que je fais. Oh putain, c'est l'orange. Orange et bleu. Mais ce n'est pas possible. Alors, je vais, tu vois, de mes combinaisons. Je tremble, toujours pareil. Voilà. Celle en haut, 7, 18, 6, 15, x. Ah, incroyable. J'ai vite, vite, un gros tocard, un gros tocard, un gros tocard. Un gros tocard. Bon, j'ai dit, ouf, ce n'est déjà pas le 4e. C'est fini 6e, d'ailleurs. Voilà. Et ça, c'est bon. C'est ma vie, ça. Je vis comme ça. Ben, voilà. Quinté dans l'ordre, en 7. J'ai tourné mes 5 premiers par 4, un champ complet à 50%. Je le touche dans l'ordre. J'avais prévu de les faire en valeur, mais cela s'est mal passé à 5 ans. Oui, je comptais toucher mon report gagnant. Les 2 chevaux sont 3e. Si je m'en ai tenu à mes 5 champs, ce n'était aucun malheur. Mais j'en étais plus d'une dizaine en changeant aussi l'ordre. Ben oui, 4 et 18, 6 et 15. Entre le 4 et le 18, puis entre le 6 et le 15. Donc, je les ai faits à demi-mise. Je touche plus de 2,5 silos, c'est-à-dire plus de 2500. Je n'ai toujours pas vu la course. Je n'ai pas voulu la voir. Ben voilà, je vous ai montré ce que j'ai fait. Et après, je suis allé la voir. Et quand tu la vois, tu te dis que c'est un miracle. Si je vois la course en direct, tu ne touches pas. J'aurais bougé les ondes. Mon œil aurait bougé les ondes. Pour enfin, je n'ai pas voulu la voir, pour enfin retoucher un Q5. C'est affolant les ondes avec moi. Voilà. Alors, la semaine dernière, j'avais le moral à zéro. D'ailleurs, j'ai eu une petite déprime. Vu ce qui s'est passé le week-end dernier. En 24 heures, ça va vite les courses. Ou même le foot d'ailleurs. En 24 heures, je t'ai détruit. J'ai toujours rattrapé tout avec le foot ou quoi. Une occasion, une QPR, un report. Et là, le week-end dernier, je n'ai pas récupéré. Moi, je vais récupérer du prix de Cornulier. Mais moi, je n'avais pas compte des émotions mentalement. Mais je suis là tous les jours. C'est pour ça, quand je vois que des gens, ils vont s'abonner chez des sites, chez des mecs. Je ne veux pas parler d'autres plagières. Lui qui fait autre chose à côté, il fait autre chose à côté. Il n'est pas là tous les jours. Tous les mecs, ils prennent des week-ends. Même sous des kidiades, je ne peux pas leur parler. Il faut qu'ils aient la même vie que moi. Ça n'existe pas. Personne ne veut avoir la vie que j'ai. À part d'aller voyager tous les trois mois. Mais personne ne peut l'avoir, cette vie. Il faut être là tout le temps et c'est pour ça qu'on peut déceler des choses que personne ne voit. Comme François Lagadeu, comme Éric Raphaël. Il faut beaucoup de visionnage, des milliards d'heures de visionnage pour annoncer tout ça. C'est pour ça avec qui tu voulais que je parle. Il faut que je parle avec quelqu'un qui fasse comme moi, qui visionne tous les jours. Et qui met sa vie entre les mains de trotteurs. Voilà. Tous les jours, tous les jours, tu subis. Tu subis les mauvaises drives. Voilà. J'aurais mieux fait de les faire dans les points de vente. Je suis touché 3 500. D'ailleurs, j'aurais pu toucher 6 ou 7 000. Autant dix mots. Il m'envoie le ticket dans l'ombre ce soir. À 7 000 euros. Ça ne m'étonnerait pas. 7, 18, 6, 15. Chant total. Je l'ai passé juste après l'arrivée de Saint-Galemier. Voilà. Champion, il a voté hier. La grosse note va terminer en trombe. Enfin, si ça roule, ça a roulé. Je ne sais pas ce qu'il a fait encore. Hier, il m'a détruit. Aujourd'hui, il détruit Zivaz. Je t'ai dit, il vaut mieux que ce soit Alessandro Gossidaro qui drive. Je ne comprends pas pourquoi il ne drive pas son cheval. Si le drive, il gagne, lui. Ah oui, oui, oui. Il faut comprendre. Il faut leur dire à tous que nous, on n'a que des driveurs de merde. On n'a que des driveurs de merde en France. Les seuls qui font le moins d'erreurs, c'est la famille du Van Steng. Mais sinon, tout le reste à la poubelle. Tous. On comprend le coup de gueule de Pierre Lévesque. Vous avez été marqué par ce qu'il a dit. Et encore, c'est lui qui le dit parce qu'il est à la retraite. Et s'il fallait que Pierre Lévesque soit en face de moi ou d'autres personnes en face de moi, j'entendrai d'autres choses qui vont confirmer ce que je vous dis. M2B, autre note dans le prix d'Amérique. Vous avez mes deux notes à l'arrivée. Et c'est pour ça que je les remontées. D'ailleurs, le 15 était derrière le 17 hier soir. Moi, minuit, je suis encore là. Je change les choses. J'essaie d'affiner. J'ai tellement affiné que j'ai failli avoir le 15 et le 5. Ah oui, si le 4 est là, mais j'aurais préféré que j'ai préféré que... Et tu ne reçois rien. Alors, hier, tu aurais pu toucher 1900 euros au Big 5. Alors, évidemment, hier, ça a payé le Big 5 à 19 000 euros. Alors, aujourd'hui, je suis allé le faire. Et tu le fais l'an de main. Tu ne peux pas toucher. Ce n'est pas possible. Fred, tu vas arriver à passer tout l'hiver sans toucher un seul Big 5 à 2, 3, 4 ou 5 000 euros. Je ne peux pas le croire. Et je vous signale que j'ai à peu près 1 000 notes depuis novembre. Je n'ai pas vu une note encore gagner une seule course du Big 5. Il n'y a que Divina hier, Rio, Trio, je ne sais pas quoi, là, qui a failli gagner à 20 balles. Bon, ça finit deuxième, troisième, mais ça ne gagne jamais. Là, je suis en train de me dire, Fred, tu ne vas pas t'écœurer l'année prochaine. Tu ne vas pas visionner. Parce que ça s'arrête. Le rapport qualité-prix, il n'est pas bon, là. Ouais, je voulais l'écrire hier. Alors, je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais tourner mes 5 premiers par 4. Est-ce que vous l'auriez fait ? Mais de toute façon, quand j'écris ce que je fais, ça ne marche jamais, hein. Ouais, le Big 5, voilà, le 7, le favori. Alors, aujourd'hui, c'est sûr. Regardez, j'ai donné le M4 en 5 chevaux, là. Tu joues 12 euros, tu fais 7 avec 4, 6, 15 et 18, gagne 283. Hier, il y avait le pic 5 en 5, à 333 contre 1 sur PMU.fr. Alors là, l'os, je ne sais pas, quand j'ai joué, il n'était pas non-partante. Troisième favori, on divise toujours par 6, par 7, voilà, 6. Voilà, alors là, non, pas ça, pas le cancre, pas maintenant. Oh non, le cancre, le fils qui gagne, il ne gagne pas une course, il va gagner avec Kim Dugers, mais ce n'est pas possible. J'ai dit, si le cancre gagne, le maître ne va pas gagner après, tout de suite. C'est comme David Becker, qui gagne la première à 5 en 6, il ne va pas gagner la seconde. Le cancre a gagné le bon édan de Vincent, ce n'est pas possible. Bon, mais là, j'ai dit, c'est bon, le Big 5 est détruit. Non, non, il n'est pas détruit, Fred. Eh, ouais, alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi, là, au Big 5, j'ai mis le 7 tout seul. Je dis, comme ça, tu ne vas pas beaucoup de jouets. Je l'ai fait à 50%, oui, là, j'ai mis le 6. Oui, bah, j'étais bon encore, là. Et là, j'ai dit, le 9, il va gagner, il ne va pas quand même être battu par Justin Ball. Si, 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 si. J'avais mis que le 9, voilà, allez, Big 5 à 144 euros à la poubelle. Eh, ouais, le cancre avait gagné la précédente, on pouvait se faire du souci, c'est que ça s'est confirmé. Ah, je n'arrive pas au Big 5, c'était hier qu'il fallait envoyer. Toujours à côté, toujours à côté, sur cet hypodrome de merde. Septième course, encore le favori qui gagne. Et le 15, il a failli gagner à 10 balles. Oh là là. Bon, en fait, si je l'avais touché à 50%, pfff. De toute façon, je n'aurais pas touché à 50%, j'avais qu'à mettre les 3, là, puis je l'aurais touché à 10%. Bah, ouais, il y avait encore des soins, il y avait encore du bénéf à faire aujourd'hui, hein. Quelle déception, je n'ai pas reçu un ticket de quinte et ordre, aujourd'hui. On aurait pu battre le record, hein. La dernière fois, je n'étais pas avec vous, quand il y a eu 7 quinte et ordres le week-end. Et là, aujourd'hui, je suis toujours tout seul. Voilà. Comme à Hauteuil, je suis tout seul. Bah, ouais, à Hauteuil, j'étais tout seul. Aujourd'hui, tout seul. Ça sert à quoi, alors, de donner des intuitions, des machins, des trucs, hein. Bon, peut-être que je vais en recevoir à eux ce soir, hein. Bah, ouais. C'est vrai que le week-end dernier, je vais vous dire pourquoi j'ai été détruit, hein. Je vais vous le dire maintenant, là. Parce que ma dépression est terminée. Ça a commencé par la faute d'Easybleu. Vous savez, mon 2+, je ne sais pas combien, là. Un ticket à quelques centaines d'euros, hein. Easybleu, la poubelle. Allez, pfff ! Des milliers d'euros qui ne sont pas rentrés dans ma caisse. Le soir, l'Atletico Madrid égalise à la 93 minutes. Bah, j'avais gagné 1 000 euros, hein. J'étais en train de compter mes sous, moi. Puis d'un coup, qu'est-ce que je vois ? Le match s'enlève de la France des Jeux. Je vais sur l'équipe. Boum ! Un, un. Je dis, c'est pas possible. Allez. Et là, ça m'a foutu un coup de Calgon. Et encore là, entre Easybleu et l'Atletico, bon, et le Real. Le coup de Calgon n'est pas arrivé. C'était le lendemain, le coup de Calgon. Ah, le coup de Calgon, là, c'est fabuleux, là. Je ne vous dirai pas comment j'ai mis sur Imberland, mon mythe. Qui, à Cannes, en septembre, avait gagné du départ à l'arrivée au Montée. D'ailleurs, il était invaincu lors de ses dernières courses. Je ne craignais personne dans la course. Je ne craignais tellement personne des chevaux des 25 mètres que l'arrivée, ça se fut 1-2. Et Imberland, j'ai tellement mis de pognon dessus que le cheval, on aurait dit que je l'ai alourdi. Au début de la ligne d'en face, il est déjà sollicité. Il n'en voulait pas, hein. Et il n'en pouvait plus. Il a fini quatrième sur sa classe. Moi, je n'ai pas le numéro de son entraîneur. Je ne sais pas ce qui se passe. Entre l'année dernière, mes mythes, et cette année, tout est démité. Voilà. Les mythes, ils sont sur 6 mois, peut-être avec des bons produits, je n'en sais rien, hein. Comme un clivalé, qu'on n'a plus revu. Flamme du Gauthier, qui a carrière terminée. Un en a des molles qui n'avancent plus. Et là, c'est Imberland qui n'en touche plus une. Alors que l'année dernière, si vous regardez toutes ses courses, il finissait à 100 000 à l'heure. Alors, maintenant, il termine à 2 à l'heure, ou voire 1 à l'heure. Oui, là, j'ai pris un coup de Calgon. Et après, il faut remonter tout ça. J'ai tout remonté cette semaine. Et si j'avais joué au PIC 5G, j'aurais été en bénéfice. Je suis trop fort quand il faut remonter les caves, moi. Voilà, comme en septembre-octobre, moi, je n'avais pas de caves, et boum, à hauteuil 10 000. Je suis fort pour remonter. Mais alors, quand il faut regagner sur les gains, et là, je ne sais pas. Je m'amuse à perdre pour regagner et être énervé, moi. Ah, c'est un problème psychologique, ça. Ah oui, oui, c'est psychologique, ça. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. Et ce matin, je me disais, la plus grosse déception, ce n'est même pas tout ça. Ce n'est même pas le Cornulier, ce n'est même pas le prix d'Amérique, ce n'est même pas aujourd'hui. La plus grosse déception, parce que j'ai souvent des très, très... Mais c'est énorme, mes déceptions, moi. C'est comme le quinte à 800 000 euros, 700 000, 800 000 euros ratés en 2021, 2020. Ma plus grosse déception, j'en reviens encore, c'est ce fameux quinte d'Auteuil. Vous savez ce qui s'est passé la veille au soir. J'avais fait un report au Croisée-Laroche, mon premier cheval gagne, et le second, il finit quatrième, quand même. Greffier Flinois, oui, oui. J'avais décidé de faire le tour au Montée ce jour-là. Elle est venue finir quatrième. Si Greffier Flinois termine troisième, je le répète encore, je faisais mon 3+, à 50% sur PMI.fr. Et vous savez que ce jour-là, à Auteuil, il y a eu zéro gagnant, quand même. J'étais tout seul en France. J'aurais pu faire le plus grand exploit de ma vie. Euphred serait parti. Non, parce qu'il n'y a pas d'enjeu, donc je n'aurais pas pris 10 000 euros, là. J'aurais pris 20, 30, 40 ou 50 000 euros à 50%. Et si Greffier Flinois avait gagné, je le répète encore, je le faisais en valeur. Et alors là, c'était peut-être la fin, quoi. Je touche trop la fin, sans toucher, quoi. On dirait que j'arrive en haut de la falaise, et moi, je tombe. Oui, oui. Il manque un millimètre, là. Et puis, je ne sais pas pourquoi je glisse. Voilà. Ça a été à Auteuil en 2020, ça a été là encore à Auteuil, c'est tout se passe à Auteuil au mois d'octobre. Maintenant, vous le savez, peut-être. Mais ça n'empêchera pas que personne ne viendra au mois d'octobre, hein. Non, non, parce que vous allez oublier, vous. Ce soir, vous prenez, je ne sais pas, vous allez fumer un pétard, vous allez boire une bouteille, et puis demain, vous allez oublier exactement ce que je vous dis, là. Pourtant, c'est des coups pour sauver sa vie, ça. D'ailleurs, Thierry Pé a sauvé sa vie, lui. Toujours pareil, en octobre, en novembre, à Auteuil. Ah, c'est fabuleux, ces courses à Auteuil. Et il n'y en a pas beaucoup, hein. Ah, ça se joue sur peu de coups, hein. Ah, si on était à Auteuil, en terrain lourd toute l'année, bien longtemps que mon site serait fermé, hein. J'aurais arrêté, parce qu'on aurait déjà tous touché 100 000, 200 000, 300 000 euros, hein. Et là, on a peu de courses. Ah, par contre, à Vincennes, on a beaucoup de courses. Oh là là, on en a beaucoup, hein. J'en sens combien, Fred, à peu près 1 sur 10 ? Je ne sais même pas. Je crois que je ne suis pas dans ce quota. Aujourd'hui, je n'allais pas vous dire que je la sentais, hein. Toucher un 4+, 2300 euros, c'est la première fois que ça m'arrive dans ma vie, ça. Ah non, il y a 20 ans, à Noël, avec mon cousin, on n'avait pas joué beaucoup, on avait fait un 4+, aussi. Je crois que c'était un 4+. Ouais, mais enfin, là, ce n'est pas pareil, j'ai tourné 5 bases. Et d'ailleurs, il y a dû avoir photo entre le 15 et le 17. Moi, quand j'ai revu la course 20 minutes après, putain, je me dis, mais ce n'est pas vrai, le 15 est bien 4e. Ben là, j'avais les ondes pour moi, pour la toucher celle-là. Tout est démité. Il faut que je retrouve encore de nouveaux mythes. Heureusement, il y en a deux que j'attends ce mois-ci, où on ne va être pas loin de toucher le quintet dans l'ombre. Vous les connaissez les deux. Vous les connaissez les deux. Parce que je vois que vous ne lisez pas trop les notes que je mets, quand je, le matin, que je bois mon café, que tout se joue là, sur mes notes, vous n'allez pas lire ce que j'écris. Il faudrait mieux de relire toutes les archives depuis 15 jours, 3 semaines ou 1 mois, et de lire toutes mes notes. Parce qu'il y en a peu qui les prennent. D'ailleurs, effectivement, pour les notes à 20 ans, je pense que je vais arrêter. Le prix-qualité, qualité-prix, ce n'est pas bon. Je n'ai pas de résultat sur les notes. Je remplis mon blog-notes de 1 000 notes, 1 500, 2 000. Et tu ne vois jamais rien gagner. Mais ce n'est pas qu'aujourd'hui. Ça fait 40 ans, 5. Non, 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 ce n'est pas vrai, Fred. Il y a quelques années, quelques décennies, ça marchait à Vincennes. Maintenant que tout le monde est là à visionner, j'ai bien compris, moi. Quand les mecs, ils voient, ils disent, « Oh, j'ai été pris en notes, je vais faire le tour. » Parce que c'est ce qui se passe, hein. Toutes les notes ne gagnent pas le coup d'après. D'ailleurs, j'envoie 1 sur 100. Vous croyez que c'est normal ? 1 sur 100. Alors qu'en province, quand je les prends, ça regagne vite. Comme j'enjoie mes billes que j'attendais, que j'étais chaud la dernière fois, qui était à 20 balles, je crois, qui a fini ce go, ou 12, je ne sais pas, entre 10 et 20. Et aujourd'hui, ça a gagné. Je l'ai lâché, ça a gagné. Idem GM, tu le lâches, un gros super 4. Tu lâches Coplecera, le sorcier Patrick Lemoyne, ça gagne. Tu lâches, ça gagne. Tu lâches, ça gagne. Tu lâches, ça gagne. En province. À Paris, mais tu peux lâcher 18 fois, ça ne gagnera pas. C'est rare, hein. Pouh là 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 là. Bon, mais j'espère en savoir. À chaque fois que je touche, je suis déçu. Je suis très étonné qu'il n'y en ait pas eu qui ait fait ma combinaison. Ouais, mais après j'ai eu des ravoutés, le 2, tout ça. Bon, pfff. Okahidogel, tu n'allais pas le prendre en base. Joviality, même si c'est Benjamin. Heureusement, j'étais sur Emerald. Ça fait combien de temps que je vous dis que c'est une jugement de prix d'Amérique qui était bloquée dans le prix d'Amérique quand même. Tous mes mythes sont arrivés aujourd'hui. Hidao Tiyar, le champion. Il met deux notes. Go and Boy, que je casse les bureaux pour dire qu'il va gagner sa course. Ça ne va pas tarder d'être pour lui. Il faudrait qu'Hidao Tiyar ne court pas. Bah, ouais. S'il n'y a pas Hidao Tiyar, Go and Boy, il reste dans l'histoire. Bah, ouais. Emerald 2B, grosse note aussi. Voilà, j'ai toujours le truc où il est bloqué à la corde. Elle est bloquée à la corde. Puis quand Benjamin Guns, il a dit qu'elle était en forme de sa vie, je lui ferais de remonter là en cinquième position. Voilà. Ah oui, au Kerberi, il fait des remis ce qu'il peut. Dans les trois, selon JMB, certainement pour motiver son cancre de fils ou lui mettre la pression. Évidemment, au Kerberi mort aussi. Oui, oui, au Kerberi mort, au Flamme du Goutier mort, Anna Desma, Molle mort, Imberland, je crois qu'il est mort aussi. Ils sont tous morts. Finalement, un mythe ne reste pas un mythe toute sa vie. Non, 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 les mythes, c'est vite des mythes. Il faut des mythes, c'est tout jetable maintenant. Maintenant, on est arrivé au mythe jetable. Oui, oui, oui. Bah, tout est jetable dans cette société. Donc, les mythes, ils sont jetables aussi. Bon, c'est bon, j'ai assez parlé aujourd'hui, là. Ça va encore durer trois heures, cette vidéo. Ouais. Le quintet de mardi, je ne sais pas comment je vais faire. Si je vais faire un truc, parce que là, je suis... Mardi, c'est rigolo, hein. Merdi, il n'y a rien dans la course. Ouais. Je vais être obligé de mettre des choses que je ne vois pas, parce que, bon, en ce moment, on voit ce qui se passe quand même. Pas aujourd'hui, parce que ce fut régulier. C'est normal, après tout ce qu'on a appris dans le « hum » cette semaine, il fallait que ce soit régulier. Comme il disait Bizarre, c'est dimanche. Bah, ouais, c'est comme ça. Ah, attendez, il y a mon téléphone qui a sonné. Peut-être un mail qui est arrivé. Oui. Ah, non, rien à voir. Bon, OK.